Ohlala ce fight est insane, je suis désolé mais ce fight est INSANE Mais quel game incroyable Encore une fois, on est quoi ? On est au 11ème épisode de Battez-vous Aucun épisode ne se ressemble C'est incroyable, c'est incroyable C'est parti mesdames et messieurs, nouvel game de Battez-vous On est logiquement sur la 11ème et avant-dernière qualification On a remis plein de joueurs dans la map Il n'en restera qu'un, le top killer, c'est lui qui nous intéresse Qui sortira vainqueur et aura sa place en finale Pour l'instant on ne le sait pas mais on va suivre ça ensemble Et je vois que pour l'instant c'est une map qui est très bien partagée Entre beaucoup de monde il y a une certaine forme de respect Chacun prend son petit coin On démarre nous du côté de Craggy Craggy Cliff et il y a 3 personnes aux alentours Donc on va voir quel joueur déjà parviendra à sortir du lot Et très vite il faut aller prendre les vagues Il n'a même pas pris les mini-pots, pour vous dire à quel point il est pressé Il n'a même pas pris les mini-pots Et heureusement il touche une tête très vite Et il banquera une balle et c'est fait Comme ça, c'est dommage parce que s'il avait pris les mini-pots Il aurait été à 200 HP avec le kill supplémentaire Malheureusement pour lui Je pense aussi parce qu'il sait qu'il y avait la caméra sur lui Il a voulu fight tout de suite, c'est peut-être pas le plus malin à faire Mais en tout cas il gagne, il garde ses mini-pots, bravo à lui j'ai envie de dire Malgré tout, mais c'est vrai qu'il aurait pu être à 200 HP Ah dommage, en attendant regardez le petit flou là Lui il croit qu'on ne l'a pas vu mais regardez-le lui Il y a Mezzi qui avait un petit oeil Sur ce qui se passe à Craggy Avec une belle hauteur naturelle en plus Ah putain Ils ont tous acheté cette emote, elle est trop bien cette emote, je ne l'ai même pas acheté moi J'aurais bien aimé l'acheter Xynax qui lutte son côté aussi en plein fight Il n'a pas encore eu énormément le temps de ce stuff On est qu'au début de la game actuellement Les premiers kills vont se débloquer au fur et à mesure Et on aura ensuite les focus justement en fonction de leur début de game Et là Xynax, tu vois son stuff T'es en mode, bon, ça fait un peu peur pour le moment Ça fait clairement peur Xynax, Xynax, il doit aller prendre son fight très tôt En fait là plus il perd du temps, plus il va... En fait il vaut mieux prendre son fight et mourir Que de perdre 10 minutes ici et mourir quand même Tu vois ce que je veux dire Donc faut pas hésiter mec Plus t'attends, plus tu peux te faire backstab Plus t'auras moins de temps pour te stuffer et te replacer Je sais que c'est dur, je sais que c'est très dur Et comme l'a dit justement les gagnants précédents Si vous les avez écoutés en fin de vidéo Ils expliquent qu'ils sont stressés Que cette game là ils la jouent pas comme les autres Parce que justement elle est importante Déjà c'est dur d'avoir sa place Et en même temps une fois que t'en es T'as pas envie de faire de la merde Mais en fait faut rester logique Et là c'est bon ça Là c'est bon ce qu'il vient de faire Parce qu'il récupère du stuff, des mats En plus de ça il récupère un pompe Un peu mieux que ce qu'il avait entre les mains Et heureusement pour lui Parce qu'il y a un deuxième fight Qui va se présenter devant lui Et Zaynax au moins il a pris de la confiance là dessus Comment il va réagir Maintenant que c'est plus lui qui Justement est initiateur Il est plus dans la réponse Là tout à l'heure on voyait que c'est lui Qui dominait le fight Et là vous voyez que c'est totalement Le schéma inverse Donc on va pouvoir voir vraiment Ce qu'il a au fond de lui Oh Zaynax Il doit le faire Il doit le faire Déjà deux kills validés Il doit le faire Et en plus est-ce qu'il est pas tout devant Mais oui en plus il est devant Avec ses deux kills Vous avez vu quand même Sa stratégie elle paye pour l'instant Attention à Zaynax Bien joué ça Comme ça ça va lui donner un petit dommage La balle de pompe C'est derrière Ça va lui donner un petit créneau Pour le faire Et là le problème c'est que Ça se fait shooter de derrière On a vu vous voyez Sur la petite carte Il y a une petite flèche jaune Un peu qui est en train d'arriver Et bah c'est lui qui justement A mis quelques balles derrière Dans le dos Et là Zaynax du coup Il ne s'est plus trop donné de la tête Il n'a plus trop envie de le prendre Son faillette Ça se voit Il a changé de comportement Instantanément On le sent carrément Chromatisé j'ai envie de dire Là par cette situation Et on va aller voir justement Celui qui engage un peu plus Là parce qu'il a l'air déterminé C'est Skylex Qui est actuellement 0 kill Donc je comprends un peu mieux Pourquoi il a envie de rentrer dedans Il a deux adversaires Pardon deux Oui deux adversaires à côté Donc il pourrait carrément S'encher de là Avec deux kills Est-ce qu'il va là accélérer le jeu Est-ce qu'il va juste se positionner Aussi pour temporiser Quel va être son comportement C'est ça qui nous intéresse Avant de pouvoir se diriger Vers les top killers de la game Encore une fois là Les trois sont en train de perdre Beaucoup de temps Malheureusement ça montre Un manque de préparation Pour batter vous T'en as certains qui viennent Pour se qualifier D'autres qui viennent pour s'amuser Se divertir Il y a ça aussi Donc le problème Le problème en même temps Ce qui est marrant C'est que tout le monde est mélangé T'as les gros slayers Et en même temps ceux Qui essayent de faire ce qu'ils peuvent Et là par contre Ouais ça range personne Ils se rendent pas compte Mais ça range aucun des trois Que là il y a une sorte De temporisation extrême On va les laisser finir Leur fight tranquillement Mais j'ai l'impression Qu'ils vont se tourner en rond Encore quelques temps On va les voir ailleurs Tiens il y a un petit fight Ici à Sweetie Sense Avec Wash Qui lui a juste un tête-tête Donc là il n'y a pas D'hésitation à avoir Il va falloir se la mettre Quoi qu'il arrive En plus ils sont assez loin De la zone Comme vous le voyez ici Donc il va falloir en plus de ça Se repositionner derrière Donc autant encore une fois Se débarrasser vite de la situation Je vous rappelle Regardez le lobby Il y a déjà plus que 50 personnes Les mecs se sont lavés Ah ça y est Ils sont en train de se la mettre Ils ont enfin décidé de se la mettre Skylake a gagné son premier duel Et bref c'est que vous avez vu Il y a d'autres gens Qui s'en ont mêlés entre temps Il y a Youtube Gamezik Qui est en train d'arriver Il y a un point bleu Qui n'y avait pas tout à l'heure Qui est maintenant ici C'est incroyable C'est incroyable J'ai l'impression que du coup Forcément là où il y a la caméra L'action va se porter Mais maintenant on va commencer A se focus sur les top killers Justement il y a Yuma Qui vient un peu montrer De quoi il est capable A la qualification On a Trivex aussi Je vais s'observer le stuff Trivex est en plein combat Justement belle réaction Là justement là déjà On se dit ok On a pas n'importe qui Sous les yeux Le réflexe est très très prof Les hitting aussi Balle de pompe précise On a Là ouais là on a quelqu'un Là les gars Là les gars on a quelqu'un Trivex Il vient de me convaincre En quelques secondes à peine Quatrième kill Et il prend la tête Temporairement du lobby Je vous l'ai dit Il y a plusieurs comportements Mais vous avez vu En quelques instants On reconnait quelqu'un Qui peut se qualifier Là son stuff fait qu'il est trop bien Son editing était propre Son shoot est propre aussi Vous avez vu le non hésitation Entre tout à l'heure Les mecs qui se regardent Et lui qui est en mode Ça va fight maintenant Vous avez vu la différence Et bah battez vous Il faut faire ça Pour pouvoir se qualifier Et il continue Et là il est dans l'action Et là il est lancé Et il va chercher Et il va chercher C'est exactement le bon comportement Ça c'est même un comportement Qui peut lui permettre De battre des records de kill Regardez Double hit Magnifique Avec l'escalier à l'envers Malheureusement la balle de pompe Est pas partie On se demande pourquoi Il y a peut-être encore le timing Très brouille de réaction Franchement on a Mais mec il est très très bouillant lui Il m'impressionne vraiment beaucoup Genre tu m'aurais dit J'aurais pas été étonné Parce que c'est Mais c'est très clean C'est très très clean Attention quand même Ouais pas se prendre La balle à 200 Dans la tête Qu'on connait tous Là vraiment On a vraiment quelqu'un d'intéressant Là sous les yeux Soit c'est quelqu'un Qui fait beaucoup de créative Donc beaucoup de moving zone Beaucoup de box fight Et qui du coup Est très allé avec tout ça Soit justement C'est un joueur Qui fait beaucoup d'arène Et peut-être des compétitions Qui fait qu'il a quand même Une expérience de jeu Qu'on reconnait instantanément Après il est face à quelqu'un Qui a du répondant La preuve La preuve Franchement là il est pas tombé Sur n'importe qui Des fois c'est pas de chance Tu peux tomber sur entre guillemets Les mecs moins forts du lobby Comme directement sur le fight Le plus dur Et là on a quelqu'un Qui répond Donc ce fight est trop intéressant On va rester là dessus Parce que je pense que les deux Ont envie de se la mettre Pour justement voir qui s'en sort Et pour l'instant Trivex qui est perdant Parce qu'Axel est bien mis En termes de points de vie Mais le problème c'est qu'il y a Tellement de constructs Qu'ils savent plus trop regarder Et voilà les victimes Mais le fight est impressionnant Entre les deux Là c'est Trivex Alors qu'on sentait Qu'il était très bien armé Pour se qualifier Un poisson claqué Donc c'est jamais un plaisir De péter le poisson Oh là là Ce fight est insane Je suis désolé Mais ce fight est insane Et ça va tomber pour Trivex Paradexia Axel On pensait avoir peut-être Le meilleur joueur du lobby Sous les yeux Mais regardez les surprises C'est battez vous C'est plein de surprises Encore une fois une surprise Alors qu'il y avait refus le plus dur Il vient de se prendre une balle De snipe Dans le cul Et ça fait mal Croyez moi Et derrière on vient Oh le 152 Mais regardez Regardez comme il peut tout se passer Dans battez vous Et c'est Doxmonster Qui vient peut-être de faire Une meilleure opération Que les deux autres Parce que les deux autres Étaient tellement dangereux Pour la calife Et il vient de les sortir Il vient de les sortir En les laissant déjà s'affronter Et en prenant le gagnant Ce fight était incroyable Je pense que Dans tous les épisodes De battez vous que j'ai eu C'était la situation La plus Je sais pas Intéressante Qu'on a eu à voir Dites moi ce que vous en pensez Dans le chat Surtout ceux qui ont suivi Beaucoup de battez vous Mais cette situation là Était extrêmement impressionnante J'ai adoré C'est pas Pourtant c'est un fight Parmi tant d'autres Mais il y avait du mind game Il y avait de la mécanique Il y avait plein plein De choses intéressantes Et malheureusement Les deux mecs Qui nous ont fait rêver Sont déjà plus dans la game Vous voyez ce que je veux dire C'est cruel battez vous C'est cruel Mais c'est ce que je voulais Aussi pour le format Ah et le chat Qui a kiffé aussi Ça me fait plaisir On est sur la même longueur d'onde Dites nous vous aussi sur Youtube Qu'est ce que vous avez pensé De cette situation Qui vous l'ai dit Parait anecdotique Mais qui ne l'est pas Clairement Regardez le petit filou D'ailleurs le petit caillou Attends mais la petite balle de snipe Et on repasse directement In game Pour qu'elle suive la suivante Regardez là Il fait des petits Ouais 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 On te voit nous Nous on a le mode ops Il veut la tenter Il veut la tenter Il veut la tenter Bon au moins il n'y a plus de caillou Qui est top killer du coup Qui est grand gagnant De cet affrontement Avec Trivex Qui aurait vraiment pu Se mettre trop bien Y'a Kouma Qui est vraiment bien Qui va peut-être en plus de ça Prendre un kill au sniper Il y a deux personnes A proximité Qui doivent faire attention Voilà se protéger Qui reste important On n'oublie pas la petite émode A chaque fois Ça fait plaisir Ça montre qu'en fait Ils connaissent le concept Ils ne viennent pas juste Profiter de la hype C'est des gens qui en plus de ça Sont habituellement peut-être Viewers du concept Ça fait toujours plaisir C'est le but C'est un projet communautaire Je le rappelle ouvert à tous Peu importe la plateforme Sur laquelle vous jouez Peu importe votre niveau de jeu Même si je vous l'ai dit A force Justement d'épisodes Les gens se sont mis à le tryer De plus en plus Et je m'y attendais Pour être très honnête Mais ça reste un concept communautaire Kouma Qui se prend justement Un adversaire Qui n'attendait peut-être pas Cette position là On a aussi Yuma Kouma contre Yuma Je pense que c'est pas volontaire Mais Oh 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 la tête La 72 Oh Oh oui Kouma Il déconne 0 par contre Ah oui par contre Ouais il est Ouais 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 Oh le shoot de ce monsieur Oh J'aurais pas aimé Être à la place de Aïem Ah ça fait mal J'ai l'impression d'avoir J'ai l'impression qu'il m'a fait Des dégâts à moi Il fait trop mal lui Il fait beaucoup trop mal Il est archi violent Mais je suis content Parce qu'encore une fois La réaction du chat Elle me suit Ah il est violent lui Il est violent On est d'accord Il en faut aussi Il en faut des brutes On en a une sous les yeux Par contre la zone Attention à la zone monsieur Il prend la tête En tout cas avec ce kill là On en a un autre Qui est venu se glisser Justement dans le haut du classement C'est Monster Qui est très bien positionné Avec une belle hauteur Un sniper lourd entre les mains Et maintenant le but Ça va être de prendre kill sur kill Pour faire monter son compteur Il est déjà à 4 Donc il est dans la course Tout va bien Là tous ceux qui sont au moins A 3 plus sont bien Les autres ça va commencer A devoir accélérer Kouma qui a pris un kill Superbentaire Il est passé à 6 Kouma Sûrement la personne Qui était à proximité de lui Par rapport à la zone Donc bien joué Kouma C'est mais très très bien Qui s'envole un peu Qui va forcer les autres A prendre des risques Et en plus de ça Il a de la chance Parce que nous on l'a vu Sur son repositionnement Il n'y a personne sur le chemin Donc il est tranquille Dommage Il est en observation Ce qui est bien C'est que du coup Il nous permet vraiment De voir un peu plus De manière générale Ce qui se passe sur la carte Mais là Monster Il est juste en observation Ce qui est bien C'est qu'il a aussi peu de chances De mourir vu sa position Donc soit il va prendre des kill So il n'en prend pas Mais dans tous les cas Il ne mourra pas Oh 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 Dommage Le shoot là derrière On n'a pas suivi On va aller voir Gjodir qu'on ne connait pas encore Qu'on n'a pas checké Qui est à 5 kills malgré tout Donc à prendre au sérieux En plein dans la zone En train de gérer Un fight supplémentaire Ça monte très très vite D'en battez-vous Ça monte très très vite Et surtout que là On va arriver dans la situation Où ça va se ralentir Et se calmer Donc c'est encore C'est les derniers moments Pour prendre des kills là Et il a raison Il a raison Gjodir Il faut quand même le faire Il faut quand même le faire ce fight Même si là il n'est pas très bien Il n'y a qu'un seul kill Il veut le tenter C'est greedy Les 10 secondes là Son adversaire ne va pas les laisser Du coup il perdait Quoique Skylix a préféré Se rebarrer dans la zone Pour l'attendre sûrement à la sortie Ça passe pour Gjodir Finalement bien joué à lui Il l'a senti Maintenant il faut sortir Maintenant il faut sortir Il ne sait pas trop Il ne sait pas trop Regardez ce qui va y arriver Je regarde juste S'il passe déjà tranquillement Heureusement son adversaire Est en train de mettre un kill Donc c'est bon Il s'en est sorti Mesdames et messieurs Yuma Monster Gjodir Et Kuma Qui sont actuellement Les plus dangereux Et justement Gjodir Qui va aller chercher Un fight de plus Face à Sky Et ouais Le problème c'est que Maintenant voilà Pire truc Pire truc pour lui Il s'est pris Une balle ou deux de la gauche Il a regardé Pour juste faire gaffe Il s'est pris une balle De pompe de face C'est Ciao Sortie de la guerre Allons voir Monster Qui du coup Je pense c'était peut-être lui Qui s'en mêlait Monster 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 face à Yuma On sentait que c'était un top killer Qui était venu Parce que sa position était tellement dangereuse Que si tu viens l'agresser C'est que t'estimais qu'il était capable de se qualifier Donc ça se voyait que c'était un top killer Et il s'est chié totalement Parce que Monster avait peu d'HP Mais les trois balles de pompe là Sont venus calmer Yuma Et le renvoyer un petit peu De là où il venait C'est à dire du lobby mon pote Parce que finalement On passe tous par le lobby Avant de rentrer dans Battebou Oh là là Monster Je le pensais KO Je le pensais KO Vu ses points de vie Et vu l'agressivité De son adversaire Mais les trois balles de pompe automatique Face au stress Je pense de Yuma On fait la différence Oh mon dieu Monster qui est dans la course Qui m'aime encore mieux Parce que finalement Kuma est tombé Exodir est tombé Yuma est tombé Et Monster est tombé aussi Les têtes d'affiche Sont plus là Il est mort de chute Il est mort tout seul Il est mort de chute le con Il est mort tout seul Il est mort de chute Il s'est loupé Il avait un pad Potentiellement Ou alors c'était peut-être Un bug du modops Il venait de faire le fight De sa vie Et il est mort de chute Je vous l'ai dit C'est battez vous Vous jouez normalement Avec les mains qui tremblent Attention Travaillez votre mental Avant de venir Travaillez votre mental Et là du coup Ça relance tout Parce qu'actuellement C'est Kuma qui est qualifié Mais ça relance tout Parce qu'il y a bien quelqu'un Il a un meilleur top Parce qu'il a encore en vie Il suffit juste qu'un mec Arrive à 6 kills Et il gratte sa qualification Alors que j'en suis convaincu Que c'était pas le meilleur joueur du lobby On m'a dit 0 build en plus Aïe 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 Il s'est raté Il s'est totalement raté Zéro build tu gères différemment Dommage pour lui Le chat m'a confirmé Qu'il avait potentiellement 0 build Au moment de sa chute libre Donc au moins ça rattrape Le fait qu'il a pas loupé une mécanique Mais qu'est-ce qu'il faut A 0 build au CEO Qu'est-ce qu'il faut A 0 build au CEO Triste destin pour lui Mais bon Ça arrange tous les autres Et surtout qu'on a Camer A 4 kills actuellement Camer à 4 kills Qui peut être justement Celui qui va en profiter Parce que c'est peut-être pas Le meilleur du lobby Mais comme je l'ai dit Il profite un petit peu Des aléas de la game Tu vois Bon par contre Faut quand même gagner Quelques fights Camer Sinon ça va pas suffire Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a Keito aussi 3 kills Skyglow 3 kills Oh là là C'est terrible Ah cette game Ah cette game C'est la game de la tristesse Cette game c'est la game de la tristesse Il y avait tellement de bons joueurs Ils se sont tous pris des trucs de tarés Un par un Et là maintenant Il nous reste Il nous reste ce qu'il reste quoi On va voir Il y en a peut-être un Qui va se révéler parmi ceux-là Mais Qu'est-ce qu'il fait Keito ? Ah là c'est le moment Là normalement C'est le moment où tout le monde se déchaîne Il reste 11 joueurs Le but c'est de faire 2-3 kills supplémentaires Il était trop bien Et justement Keito Qui a essayé d'y aller Mais qui s'est fait calmer un petit peu Attention Il faut aller chercher les 6 kills Keito en difficulté Kamer en difficulté Il faut aller chercher les 6 kills Sinon ça sera celui Qui aura fait le meilleur top Entre Monster et Kuma Et de mémoire C'est Monster qui a fait le meilleur top Entre Monster et Kuma Mais voilà Mais Keito il a dit non Keito il va aller chercher les 6 kills Si Keito n'y parvient pas Monster peut encore se qualifier Monster a fait un meilleur top que Kuma Du coup Monster peut totalement se qualifier les gars Mais il faut que quelqu'un Aille chercher les 6 kills Et c'est d'adverser C'est juste un moment entre Kamer Keito Et justement Skyglow Les autres ça paraît Dead de chez dead Vu qu'il n'y a que 10 personnes Maintenant est-ce qu'ils s'en sont capables ? Est-ce qu'ils s'en sont capables ? Ou est-ce que finalement le destin fait que Monster va quand même se qualifier ? Je ne sais pas Ça vraiment on ne peut pas le savoir maintenant Et par contre c'est à Keito C'est à Kamer de rentrer Oh ! Et ils sont en face à face ! Et en plus ils sont en face à face ! Heureusement il y a d'autres gens qui s'en mêlent Donc ça va casser le focus Oh la 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 Oh cette game elle est incompréhensible Et en même temps plein de rebondissements Monster en sueur ouais Kamer ! Kamer ! Kamer qui va nous quitter ! Et en plus face au pire joueur ! Enfin au pire joueur vous m'avez compris Pas par rapport à son niveau Mais par rapport au fait que Tu viens de donner un kill au gars Qui va peut-être gagner une calif du coup Keito encore un kill Et il sera califié par défaut Parce qu'il aura fait 6 kills Tout comme Monster Et en plus il aura un meilleur top Donc il suffit juste qu'il fasse un kill Et ce sera bon pour Keito Par contre s'il tombe Tout est remis en question S'il tombe tout est remis en question Il lui faut ce kill Il lui faut ce fight Keito qui touche sa qualification là-dessus Sur un bullfight En plus il y a l'azote qui vient s'en mêler C'est très compliqué pour Keito's Cop Keito's Cop qui touche de balle Keito's Cop Keito's Cop qui tombe Et qui restera bloqué à 5 kills Skyglow qui peut peut-être maintenant en profiter Pour aller récupérer le cinquième et le sixième C'est fou cette game Personne j'ai l'impression va se qualifier C'est quoi cette game ? Personne n'a ce qu'il faut ou quoi ? Oh le bad il a peu d'HP Skyglow Skyglow qui le tente alors qu'il a 20 HP Une balle de n'importe quoi Il sera mort Skyglow Il est ici c'est lui le plus proche de la qualification Malgré tout Faut se caler Faut mettre les minipodes Faut mettre le kit Faut mettre les minipodes Faut mettre le kit Il préfère démarrer par le kit Mais quelle erreur Mais quelle erreur Démarrer par le kit Mais quelle erreur Mais ça passe Ça passe Il est encore dedans mesdames et messieurs Il est encore dedans Skyglow Il lui faut deux kills Sur les six joueurs restants Et il sera qualifié Deux kills Sinon c'est Monster qui se qualifie Confirmez moi le chat que je dis pas de bêtises Un Monster a bien fait un meilleur top que Kuma On est d'accord On est d'accord Confirmez moi ça le chat J'ai pas envie de dire de bêtises Ouais le chat me confirme Regardez Je vous prouve en direct Tout le monde me dit oui Donc ça se joue entre Monster Qui est actuellement Cali qui est mort Et Skyglow Qui est actuellement dans la game Mais à qui il manque deux kills On y retourne Mais quel game incroyable Encore une fois On est quoi ? On est au 11ème épisode de Battez-vous Aucun épisode ne se ressemble C'est incroyable C'est incroyable Oh il a des couilles Il a des couilles Genre je me suis dit Il va reculer Il va mettre des potes Non Vu qu'il avait mis quasiment autant De dégâts qu'il avait subis Il a osé Il a assumé 5 kills Pour Skyglow Il en manque plus qu'un Oh c'était risqué Il pouvait tellement tempo Il a préféré prendre son fight au pompe Il a osé Il en manque plus qu'un Skyglow Faut bien choisir le bon Faut bien choisir le bon Avoir l'oeil au bon endroit Oh là là c'est compliqué Et puis il y a une colline en plus A grimper Skyglow qui tombe à 5 kills C'est terminé pour Skyglow Et là c'est peut-être Monster qui a dû sauter de joie Parce que ça paraît très compliqué Mais mec Cette game est abusée Cette game est abusée Monster qui doit se réjouir De ce qui se passe 3 kills ici C'est terminé 2 kills pour Bouff On est à 1 kill ici Il ne reste plus que ces 3 là Mesdames et messieurs Pour la première fois En battez vous Monster qui est mort quand même Assez tôt Se qualifie Avec ses 6 kills Et son meilleur top Par rapport à Yuma qui était à égalité Ce sera une victoire de Bouff A 3 kills Mais Monster mon pote Qu'est-ce que t'as chaté mon gars Cette game est folle Parce qu'il y a eu tellement de fights importants Il y a eu des opportunités Pour certaines personnes Qui n'avaient peut-être pas ce qu'il fallait Pour aller se qualifier Mais qui ont raté Au dernier moment Je pense à Keito Je pense à Skyglow Je pense Et c'est Monster qui se qualifie là-dessus Comme quoi même mort C'est jamais fini Même mort C'est jamais fini Incroyable Aucune game ne se ressemble D'en battez vous Je ne cesserai de le répéter Ça montre que le concept a été bien réfléchi On va parler à Monster de suite Parce que lui c'est le premier Qui va nous donner cette réaction là De bah je suis mort Je regarde Je regarde Je regarde On y va Salut Skyglow Pardon salut Monster Excuse moi je suis perturbé Tellement de pseudo potentiel Tellement de winner potentiel Ouais allo allo Yes Ça va tu vas bien ? Ouais ça va et toi ? Bah mec Quel game j'ai envie de dire Ah ouais franchement Comment t'as réagi là sur la fin Parce que j'imagine que t'y croyais pas Oh j'y est stressé Ah ouais j'y croyais pas Parce que j'ai plus de but Je suis mort de zone Euh je suis mort de chute On a vu putain on a vu On a vu on était triste pour toi Ah ouais j'ai stressé Et après à la fin je vois Que le gars s'inquiète Je suis tellement content Ah tu m'étonnes Le game était folle Même toi qui l'a joué Je te conseille de la regarder En vidéo YouTube Quand elle sortira Ah ouais j'ai eu Parce que mec Il y a eu tellement Même des files Qui ont eu lieu ailleurs Qui t'ont arrangé de ouf mec Parce qu'il y avait des slayers Qui se sont rencontrés très tôt Tu vois ce que je veux dire Le mec qui a pu monter à 8-9 kills Il est directement tombé Face à un autre slayer Ils se sont tellement affrontés C'était tellement dur Qu'un autre mec les a backstab Les a tombés Donc en fait un mec comme toi Qui était peut-être On va dire un peu moins fort A pu très rapidement reprendre la main Et en plus tu meurs d'une chute triste Parce que quoi T'avais pu te construire T'avais pas fait gaffe Qu'est-ce qui s'est passé Ouais j'ai pu te construire J'avais pas vu que j'avais pu te construire Ah t'avais pas vu Donc là tu meurs Tu as dû avoir le seum de ouf Contre toi Parce que tu sortais d'un gros fight Ouais Et derrière là T'es en train de croiser les doigts De croiser les doigts Et ça passe quoi Alors il y en a qui demande Est-ce que c'était pas Kuma Non Kuma avait 6 kills Mais il a fait un moins bon top Que Monster Monster ayant le meilleur top A 6 kills Se qualifie automatiquement Donc non GG mon pote Et euh Merci gros J'ai envie de dire tu mérites Parce que bah forcément Cette game a été spéciale Mais hâte de te voir sur la finale Toi tu vas être surveillé Durant la finale Ah ouais Tu vas être surveillé mon pote Donc félicitations mon pote Félicitations Je te laisse le mot de la fin Pour tout le public Que t'as fait rêver Et en même temps Tu les as fait stresser aussi Mais tu mérites clairement Dedicace à Zaken Il m'a fait tous les calls Il m'a dit Mascol En plus à ce qu'il avait T'avais un pad et tout C'est vrai que du coup T'avais plus de constructs Pour le mettre C'est compliqué hein Non mais bah GG à toi GG à lui Et hâte de te retrouver Sur la finale Mon pote t'es qualifié En tout cas c'est ça Qu'il faut retenir Merci merci A bientôt mon cher Monster A bientôt Quel game de ouf Je résumerai cette fin de game Par aucune game Ne se ressemble Dans battez vous tout simplement Et si vous kiffez le format Si vous kiffez le concept Continuez de réagir en commentaire Parce que bah à chaque fois Il y a des débats différents Parce que chaque game est différente Et continuez de bombarder Les pouces bleus Vous êtes des ouf Sur Youtube en ce moment Sur ma chaîne Donc continuez tout simplement J'ai rien à vous dire Vous l'avez fait Sans que je vous le demande Donc je vais pas commencer A vous le demander Des bisous Youtube Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo